Bonjour à tous, ça tourne fort mal pour la Macronie. Entre des crashs en direct, des échecs, il y a quelques heures là, tout récent. Des pertes de nerfs, des scènes hallucinantes, pertes de contrôle, des énervements, des agacements. Est-ce la fin de partie pour la Macronie ? On va analyser cet effondrement interne, il est très important. Il ne faut pas que ce mandat dure cinq ans. Il y a des armes, il y a des choses à faire. La résistance, dont nous participons activement, fait beaucoup de choses. Et je pense qu'elle participe à cet effondrement interne de la Macronie, bien évidemment. Mais ce qui l'aide à tenir, en réalité, et uniquement cela, c'est la nullité de l'opposition, que je ne confonds pas avec la résistance. Et ça, c'est un vrai problème. Mais on va revenir sur tout ça. N'oubliez pas deux choses. La pétition nationale que nous avons lancée hier, qui fait un carton, un tabac, elle est en lien sous la vidéo en description, pour exiger une commission d'enquête parlementaire à l'américaine, comme on dit, sérieuse, professionnelle, énergique, musculée, sur les contrats de vaccination Covid, suite au nouveau rebondissement sur les SMS d'Ursula. Signez-la, partagez-la, mettez-la en lien sur vos réseaux sociaux, absolument partout, vos canaux télégrammes. Il faut qu'elle se diffuse, qu'elle soit signée, et qu'on puisse faire émerger, éclater ce sujet essentiel, ce débat essentiel. Et n'oubliez pas aussi que nous avons, ce vendredi 17 février à 19h, notre direct ici sur cette chaîne. Et oui, je prendrai toutes vos questions en direct. Une actualité chargée, un direct explosif, vous allez voir cela national et mondial sur l'actualité. Bien sûr. Et je suis jeudi 23 février à Lyon. Vous écrivez à référence69, arrobas, les-patriotes.fr pour réserver si vous voulez venir me voir, discuter avec moi, échanger, et toute information, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Petit bouton dessous, cette chaîne YouTube, vous cliquez sur s'abonner, c'est instantané, c'est totalement gratuit. Ça dure un dixième de seconde, il suffit de cliquer. Et plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circuleront, seront recommandées. Grand merci à ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne, qui ont compris vraiment l'avantage de le faire pour valoriser ce travail. Et merci à ceux qui vont le faire, qui ne l'avaient pas encore fait dans les secondes et les minutes qui viennent. Allez, on est parti. Alors la Macronie, fin de partie. Écoutez, en tout cas, elle est un peu en charpie. Il y a un crash de Véran. Il y a des signes de grandes difficultés, d'énervement, d'agacement, voire de perte de nerfs qui se multiplient, de plus en plus rapprochés. Et donc un peu de brutalité et d'autoritarisme. C'est assez classique dans ce cas-là. Alors, le dernier en date, c'est un échec qui était assez inattendu. Ce 15 février, à l'Assemblée nationale, l'article 2 de la loi sur la réforme des retraites a été rejeté par 256 voix contre 203 et 8 abstentions. Échec. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les voies de rejet, il y avait pas mal de députés LR. Ce qui peut nous laisser espérer des choses pour la suite, même s'il faut rester très prudent et exercer une pression toujours plus forte. Mais allez voir mes vidéos les dernières semaines sur la réforme des retraites. Vous ne serez pas surpris par tout cela. Alors, le Parisien, ce 15 février, parle de coup dur pour la majorité présidentielle, un revers pour le gouvernement. Bref. Même Macron reconnaît qu'il y a un problème. Et là, c'est sorti. Vous avez toute une enquête d'Europe 1 qui est sortie le 8 février. Le titre, Emmanuel Macron réfléchit à un potentiel remaniement ministériel. On nous dit « Certains ministres sont sur la cellette », je cite. Il est déçu de certains ministres. Alors, on cite notamment François Braun, qui est intéressant, à la santé. Vous savez, ce variant de Véran. Pas peine d'y aille, l'éducation nationale. Et on cite également Jean-Christophe Combe, aux solidarités. Et selon un conseiller cité par Europe 1, je cite, « Si ça se passe mal, il y a l'hypothèse de la dissolution. » Mais qu'il y aille, qu'il fasse la dissolution de l'Assemblée nationale. Ou qu'on l'y force par une motion de censure, si les oppositions arrivaient à se mettre d'accord et à voter ensemble. Parce que les Macronis seraient encore plus minoritaires. Et que des vrais députés de résistance pourraient faire leur entrée. Notamment Patriotes. Le Canard en Chéné avait déjà révélé le 1er février dans son édition qu'il y avait une liste de ministres, je cite, « Jugeaient faible toute la liste que je vous ai donnée. » Et ils y ajoutaient la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. Et alors, tout récemment, un crash de Véran a précipité les choses. Véran, vous savez maintenant, qui est porte-parole du gouvernement. Crash en direct. Alors, à mon avis, le plus gros de sa carrière. C'était tout récent, ce 12 février sur France Inter. En direct. Mise en contradiction avec ses propres déclarations sur la réforme des retraites. Il avait déclaré sur France Info, il y a un mois, le 11 janvier 2023, qu'il y avait un projet de retraite minimale à 1 200 euros. Il avait déclaré, je cite, « Les 1 200 euros, c'est pour une carrière complète au SMIC. » Déjà, on ne précise jamais que c'est brut. Et puis, en fait, maintenant, il y a un problème. C'est que c'est plus... On a bien compris l'arnaque. Ce n'est plus une retraite minimale. Ça va concerner en fait quelques centaines de milliers de personnes. Et là, le journaliste sur France Inter, le 12 février, lui dit ceci. Je cite, « Olivier Véran, je vous cite vous-même. Vous étiez invité le 11 janvier ici, à cette place. Vous disiez que 2 millions de retraités actuels qui ont une pension inférieure à 1 200 euros verront leur retraite majorée à 1 200 euros brut par mois. Vous venez de dire le contraire à l'instant. » Et là, en Véran, on lui repasse l'extrait de ce qu'il disait le 11 janvier sur France Info. Et même le Huffington Post, dans son édition du 12 février, écrit « Le ministre bégayant s'est alors excusé. » Ce crash en direct de Véran, qui n'avait rien à dire, allez voir la scène, a été très diffusé sur les réseaux sociaux et très repris même dans les médias. Vous avez des articles, par exemple, Olivier Véran, embarrassé par ses propres mots. Ce crash, c'est très intéressant, parce que c'est l'un des plus arrogants, lui, de la Macronie. J'ouvre une petite parenthèse. Vous allez voir ensuite toutes les déconvenues de la Macronie qui font penser au fait que ça tourne mal et qu'il faut accentuer la résistance. Petite parenthèse d'abord. Vous voulez accentuer avec nous cette résistance, cette action de libération nationale ? Alors venez aux patriotes, adhérez. Ou reprenez votre adhésion annuelle si elle a plus d'un an. Et cette carte orange de résistance. Vous pouvez également faire un don de soutien aux patriotes pour nous aider à financer nos actions. Marche Nationale pour la Paix, tout le reste, tout ce que font nos référents partout en région, métropole, outre-mer ou même à l'étranger. Tract, affiche, tout ça coûte cher, de plus en plus cher. Et on n'a pas eu un centime de financement public jusqu'ici ni d'être des banques. Adhérer, réadhérer, c'est se battre pour nous ? Oui, pour nous tous. C'est surtout se battre pour nos enfants et nos petits-enfants. On n'a pas le droit de leur laisser la France dans cet état ni le monde dans cet état. On se bat pour l'humanité. On se bat pour une belle France. Libre, indépendante, souveraine, juste, digne. C'est ça nos valeurs. Et c'est clairement anti-oligarchique. Alors je vous attends. Je ne pourrais pas y arriver seul. C'est pour ça que je vous lance cet appel. Je ne peux pas y arriver seul. Et si vous avez adhéré il y a plus d'un an, reprenez votre adhésion. Si vous êtes nouvel adhérent, vous serez mieux en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. Et ça fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Alors le lien pour adhérer, réadhérer, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est également un lien en commentaire épinglé sur une petite fiche là maintenant. Et en fin de vidéo en cliquant sur l'écran. Vous avez le choix. Sous la vidéo en description, le deuxième lien sera pour faire un don de soutien aux patriotes. Tout ça est défiscalisé au deux tiers pour vous. Au deux tiers pour vous. Je reprends. Je ferme cette parenthèse. La Macronie est aux abois très tendue. Alors ça s'est vu. Ça s'est vu lors d'un vote encore surprise, repéré par l'AFP ce 3 février à l'Assemblée nationale. Je cite, l'Assemblée nationale vote la nationalisation d'EDF contre l'avis de la majorité. Ce texte de loi socialiste prévoit une nationalisation mais sans démantèlement. Donc c'est très différent du projet du gouvernement. Et il a été adopté à l'issue d'une séance houleuse, nous dit l'AFP, où la majorité macroniste a quitté l'hémicycle. C'est un texte du député socialiste Philippe Brun. On en a parlé. Alors ça fait que comme ils ont boudé, ils ont boycotté, ça a été adopté par 205 voix contre une. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais j'en ai parlé dans un direct récemment. Attention, sur le fond, ce texte est contraire au droit européen. Ah bah oui, d'où la nécessité de faire le Frexit si on est cohérent parce qu'il va contre la concurrence libre et non faussée. On en reparlera quand il sera devant le Conseil constitutionnel, vous verrez. En tout cas, symboliquement, il y a une perte de nerfs de la Macronie et ça se voit régulièrement à l'Assemblée nationale. C'est très tendu, effectivement. Ça se voit notamment par le niveau de sanctions imposées par la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, l'IAL Braun-Pivé, aux députés d'opposition qui bat tous les records de la Ve République. Ainsi, vous vous souvenez, en novembre dernier, le député RN Grégoire de Fournache, je ne reviens pas sur l'échange, je vous l'avais en tête, les versions, peu importe. Il avait reçu la plus haute sanction possible, c'est-à-dire 15 jours d'exclusion de l'hémicycle. Et à ce moment-là, c'était la première fois que ça s'était réactivé depuis 2011. À l'époque, ça avait frappé le député Maxime Grémet. Et c'était la deuxième fois seulement dans toute l'histoire de la Ve République depuis 1958. Trois mois plus tard, ils remettent ça. De nouveau, la même sanction maximale imposée ce 10 février au député LFI Thomas Porte pour l'histoire du... Vous savez, le pied sur un ballon avec la tête du sot, vous n'avez pas entendu parler de ça. En tout cas, moi, je constate qu'en trois mois, alors que ça n'avait quasiment jamais été utilisé depuis 1958, ça a été utilisé deux fois. C'est quand même... Quoi qu'on pense du bazar à l'Assemblée, il y a quand même une perte de nerfs de la Macronie pour être obligé comme ça de sanctionner au plus haut possible les députés d'opposition. C'est une sorte de comportement tyrannique qui ne nous surprend pas chez les macronistes. Et il rejaillit, si vous voulez, ça traduit une perte de nerfs face aux oppositions dans le pays. Ça rejaillit sur la manière de gérer la sphère médiatique. Et alors là, c'est l'affaire incroyable de cette ministre de la Culture, Rima Abdul Malik, qui était sur France Inter le 9 février et qui menace directement deux chaînes, CNews et C8, de fermeture en 2025. Alors que même, ça n'est pas son rôle puisque normalement, c'est le rôle de l'autorité dite indépendante qui ne l'est pas, l'ARCOM, le nouveau nom du CSA. Je vous cite quand même ce qu'a dit à ce moment-là la ministre qui est très choquant sur France Inter. Au micro de Léa Salamé et Nicolas Domoran, la membre du gouvernement d'Elisabeth Borne a laissé entendre que CNews et C8 pourraient perdre leurs droits de diffusion en 2025. Il y a des obligations à respecter, dit-elle. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout de combien d'interventions l'ARCOM pourra-t-elle dire à quel degré les obligations ne sont pas respectées ? C'est le rôle de l'ARCOM à déclarer la ministre Rima Abdul Malik au micro de France Inter des menaces à peine voilées. Mais tout ça n'est jamais le signe d'une grande sérénité ni d'une grande confiance en soi. Alors en conclusion, vous avez bien compris qu'en ce moment sur les retraites, ça ne tourne pas tout à fait comme prévu pour le gouvernement. Rejet de l'article 2 il y a quelques heures, mécontentement très fort en France, soutien très massif aux opposants et même au blocage possible que nous on soutient qui serait possible à partir du 7 mars prochain. C'est juste un peu tard mais vous savez qu'il est justifié sur mille choses ce blocage, les suspendus, les effets secondaires, la menace de 3ème guerre mondiale et évidemment la réforme des retraites imposée par l'Union Européenne et BlackRock. Le gouvernement n'est pas serein non plus parce qu'il voit qu'il est monté d'une volonté populaire de paix. On l'a vu avec le grand succès dimanche dernier de notre marche nationale pour la paix ainsi que dans 25 villes de France. Là c'est la résistance qui fait le boulot. Bravo à vous, bravo aux patriotes, bravo à tout le monde. Et puis le gouvernement n'est pas serein parce que vous savez en filigrane la question du covidisme et là le temps des enquêtes de la vérité de la justice vous voyez l'affaire des SMS d'Ursula le temps des peines peut-être même des peines de prison va venir inéluctablement. Ils peuvent le mettre sous le tapis ça viendra c'est en train de venir et ça ils le savent et ça ne les rend pas sereins. Il faut donc augmenter la pression parce qu'ils sont en train de craquer parce que ça tourne mal pour la Macronie en charpie. Il faut accentuer la pression. il faut accentuer les actions. Il faut accentuer la résistance. Ne rien lâcher pour un quinquennat qui ne durera pas cinq ans selon la formule consacrée. Il y a plein de solutions. Motion de censure pour renverser le gouvernement. Article 68 de la constitution pour destituer Emmanuel Macron. Tout vient à temps pour qu'il sait c'est attendre mais surtout pour qu'il sait se battre et résister. Alors c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et je le dis clairement aux oppositions. Prenez vos responsabilités comme vous avez su le faire sur l'article 2 de la réforme des retraites et tout deviendra possible. Et à nous résistants tout est possible à condition qu'on bosse à condition qu'on soit unis et compter sur les patriotes qui prendront toujours leurs responsabilités comme ils l'ont fait dimanche dernier sur la paix et comme on va continuer de le faire sur plein de sujets. Voilà. Je vous attends sur cette chaîne. Abonnez-vous. Qui bouton que vous cliquez sur s'abonner ? Hop, c'est fait. C'est instantané. C'est gratuit. Et plus vous êtes abonné, plus les algorithmes du YouTube tournent et recommandent ces vidéos à des internautes qui peut-être ne nous connaissent pas encore. Quand on sera à 500 000 abonnés, on fêtera ça en direct ensemble comme il se doit. En parlant de direct, on se retrouve à 19h ce vendredi 17 février sur cette chaîne. Pensez déjà à vos questions, je les prendrai en direct. Vous savez que je réponds à des dizaines de questions pendant ces séances. Vos questions. Et puis on regarde ensemble l'actualité. C'est très intéressant, très dynamique, très explosif souvent. Voilà. Et puis, n'oubliez pas la pétition nationale. Une enquête parlementaire à l'américaine, c'est-à-dire professionnelle, sérieuse, énergique, tonique, musclée sur les contrats de vaccination Covid. Le lien pour la signée est sous la vidéo en description. Comme sous la vidéo en description, il y a tous les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien Deuxième, juste en dessous, c'est pour faire un don de soutien en patriote. Tout ça est défiscalisé au deux tiers pour vous. Moi, je vous attends. Moi, je vous attends. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants nous attendent aussi dans le combat. L'humanité et la France libre, belle, rebelle, éternelle nous attendent aussi dans le combat. Nos belles valeurs nous attendent. Cette carte orange vous attend. Et vous pouvez réadhérer si vous avez adhéré il y a plus d'un an que vous n'êtes plus à jour ou faire un don de soutien. Vous savez, les dons supérieurs à 500 euros, on a ajouté des avantages personnalisés. Si vous avez les possibilités, bien sûr, dans tous les cas, c'est utile, vital et défiscalisé au deux tiers pour vous, je le rappelle. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.